Sous-titrage ST' 501 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 Je sais que tu l'as senti et que tu cherches les endroits où le monde a cédé face au grand vide. L'abbaye nous enseigne que l'Outsider s'en prend au faible. Que le grand vide est la source de l'hérésie. Que l'Outsider est responsable de tous nos maux. Qui sait ? Ils ont peut-être raison. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi me parler ? Je suis là parce que tu es différente. Le grand vide t'a trouvé en dépit de ta misérable vie brisée. Et quand tu te sauras débarrassée de moi, que restera-t-il ? Que laisseras-tu derrière toi ? Le même rêve. Mon bras arraché. Mon orbite qui brûle. La douleur. J'espère que ce n'est pas un présage. Laisse-moi déclarer sur le grand vide, Billy Lurk. Il touche l'esprit des rêveurs comme celui des moi. Et parfois, les rêves te rappellent ce que tu veux oublier. Je sais qui tu es. Pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce que tu veux ? Ce sont les gens qui veulent souvent que je leur donne quelque chose. Mais pas toi. Donc je vais te rendre quelque chose que tu as perdu. Attends, qu'est-ce que... Il fait partie de moi depuis le début. C'est... froid... mort. Mais... Il observe. Le monde a été blessé. Et tu emportes la citadrice. Tu ne seras plus jamais la même. Je me demande si ça t'ira. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Après tout ce temps ? Dernier avertissement. Ouvre, sinon on explose la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada